Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir au titre, aujourd'hui j'ai décidé d'inaugurer un nouveau rendez-vous sur la chaîne. A l'automne 2014, j'ai un abonné qui m'a contacté pour m'écrire un petit message, très gentil d'ailleurs, et il m'avait proposé de prendre un rendez-vous que lui-même aurait voulu faire s'il avait eu un blog ou une chaîne. Et comme ce n'était pas le cas, en tout cas à ce moment-là, il m'avait dit que je pouvais l'utiliser, en tout cas qu'il me donnait l'idée, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment adorable de sa part. Donc malheureusement, je ne me souviens plus de son prénom, je suis vraiment navrée. Cette personne m'avait donc convaincue de faire un rendez-vous plutôt mensuel où je parlais d'un auteur, de sa bibliographie, de sa biographie, de comment j'en étais venue à aimer ce que cet auteur faisait, etc. A la base, en 2014, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire sur ma chaîne, ce n'était pas du tout l'optique de la chaîne. Mais je vous avoue que là, pour 2015, c'est totalement dans ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment ce genre de rendez-vous-là que j'ai aussi envie de voir sur la chaîne maintenant. Pour commencer ce tout premier numéro du rendez-vous Un mois, un auteur, j'ai décidé de vous parler d'une auteur que j'apprécie vraiment très particulièrement, et c'est Delphine Devigan. Je vais d'abord vous parler de comment j'ai découvert l'auteur, ensuite quelques mots sur sa vie, ses œuvres, et enfin le petit mot de la fin. Personnellement, j'ai découvert Delphine Devigan en 2009 avec Noh et moi, que j'ai découvert lors d'un espèce de table ouverte, de salon T, je ne sais pas trop comment on peut appeler ce genre de rendez-vous-là. En fait, ma mère était amie avec une libraire qui a ouvert sa propre librairie dans la petite ville de Romont, qui est une petite ville dans le canton de Fribourg. Elle attendait la fermeture du magasin, elle rouvrait les portes uniquement pour les personnes qui voulaient participer à une espèce de table ronde où les gens discutaient de leur lecture actuelle, de ce qu'ils avaient aimé, etc. J'ai été quelques fois avec ma mère, parce que voilà, j'aime quand même bien les livres même avant d'avoir créé le blog, et il y avait une personne qui avait lu Noh et moi et qui en parlait terriblement bien. Le personnage de Lou, donc la petite fille qu'on va suivre dans l'histoire, m'avait interpellée, m'avait vraiment séduite dès les premières paroles de cette dame qui avait lu le livre, et je crois que quelques jours après, je me le procurais et je le lisais. Je suis tombée en extase devant ce roman, et voilà, et depuis, Delphine de Vigan et moi, c'est une très très belle histoire d'amour livresquement parlant. Delphine de Vigan est née dans les années 60. Elle a vécu très longtemps de petits boulots qui rapportaient pas non plus une somme extraordinaire, mais voilà, et c'est seulement à partir de 2007 qu'elle a pu commencer à vivre de sa plume. J'ai découvert ça quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, quand j'ai commencé à réunir les éléments un peu de la vie de Delphine de Vigan, que son premier livre, Jour sans fin, que j'ai d'ailleurs lu en sortant de mes examens finaux de libraire, donc courant année 2010. Je me souviens que j'avais passé des examens oraux, donc juste horribles, que j'en avais pleuré même à la fin de, vous savez, du stress qui retombe et de tout ça, et j'avais envie d'un petit livre pour le train du retour, donc je devais rentrer chez moi, et j'ai commencé Jour sans fin. Je pense pas que c'était la bonne lecture à ce moment-là, parce que j'ai pas super apprécié ma lecture. Je pense que j'aurais dû plutôt me diriger vers quelque chose d'un peu plus happy, un peu plus joyeux. Vous en doutez un petit peu, ça parle d'anorexie. Je ne le savais pas, à la base avait publié ce livre sous un pseudonyme qui était Lou Delvig, parce que ce roman était en fait autobiographique. Donc voilà, je ne savais pas du tout que Delphine de Villon était passée par là. Par la suite, elle a bien sûr publié No et moi, qui a connu un succès phénoménal. Il y a eu pas mal de prix, il y a eu également une adaptation cinématographique, que personnellement je n'ai toujours pas vue et je ne compte malheureusement pas la voir. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand vous aimez beaucoup un livre, quand vous l'adulez presque, No et moi c'était ça à un certain moment, vous n'avez pas envie de voir une adaptation. Moi personnellement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu les acteurs choisis, je dis non, je n'ai pas envie en fait, je n'ai pas envie de voir ce film-là sur un livre que j'ai tellement aimé, tellement aimé que j'ai dû le prêter d'ailleurs, parce que je ne sais pas où est passé ce livre. Je l'ai cherché dans ma bibliothèque l'autre jour, quand justement je voulais faire cette vidéo. Impossible, impossible de remettre la main dessus. Donc voilà, je cherche désespérément mon Delphine de Vigan. Je vais devoir probablement le racheter, et ce qui m'embête, c'est que mon édition que j'avais en format de gauche n'existe probablement plus, elle est juste avec la couverture du film, et ça, ça m'embête grandement, parce que je n'aime pas du tout du coup cette affiche avec le film. Mais bon, voilà, chose qui arrive. Dans l'histoire de No et moi, on va rencontrer Lou qui, très timide, n'ose pas faire son exposé, et en fait je pense que c'est ça qui m'avait donné envie de le lire à cette époque-là, c'est que j'étais tétanisée du fait de parler devant des gens. Je n'arrivais pas, je faisais des crises d'angoisse, de panique presque, à devoir tenir un exposé, à devoir dire quelques mots devant une dizaine de personnes. Vous savez, cette sensation des oreilles qui chauffent, de votre estomac qui se transforme en bloc de béton. Vous avez la feuille que vous tenez devant vous comme une espèce de paravent, de bouclier, voilà, et elle tremble, mais d'une force que je n'arrivais en général même pas à relire mes propres notes. Et là, de me retrouver dans le personnage de Lou qui est exactement comme ça, qui n'arrive pas, ça m'avait touchée à ce moment-là. Je m'étais dit, voilà, en fait ça c'est tellement moi, je n'arrivais pas. Et aujourd'hui je fais des vidéos sur Internet, donc c'est quand même le comble. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas du tout la même chose personnellement je trouve. Je pense qu'aujourd'hui j'aurai un peu moins de peine à parler devant des gens, mais ça reste quelque chose de très inconfortable pour moi, que je n'aime pas faire. Et donc du coup le personnage de Lou m'avait beaucoup touchée. Elle essaye du coup de sortir No de la rue, en fait No est une adolescente de 18 ans qui du coup a atteint sa majorité, n'est plus prise en charge par les services sociaux des enfants, enfin quelque chose comme ça, et elle est un peu jetée à la rue, elle devient SDF du jour au lendemain. Lou va essayer d'aider cette jeune fille en fait, avec son meilleur ami, etc. Donc c'est vraiment une histoire très touchante, mais j'ai adoré, j'ai adoré ce roman, ça a été vraiment une très très belle découverte à ce moment-là. Elle a ensuite reçu un prix qui s'appelle le prix d'entreprise, pour son roman Les Heures Souterraines, en 2009, on lui a accordé ce prix-là. Donc je l'ai lu, je l'avais beaucoup apprécié, et là ça parle vraiment de justement ce que certaines personnes peuvent ressentir au quotidien, dans le domaine de l'entreprise. Donc on est vraiment dans des gens qui travaillent presque à la chaîne, dans des bureaux où ils refont quotidiennement les mêmes tâches, et au bout d'un moment, nos deux protagonistes qui ne se connaissent pas en fait, c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on a deux points de vue différents, mais jamais ces points de vue ne se rencontrent. C'est aussi une superbe fresque sur le monde du travail actuel, où tout le monde va plus vite encore, il faut toujours se dépasser, être mieux que ton voisin d'à côté, faire mieux toujours plus, jusqu'à ce que ça craque au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et j'ai trouvé que l'auteur vraiment mettait les mots justes sur cette situation-là en fait. En 2011, elle reçoit pas mal de prix pour un roman bien particulier, ça c'est pas la première fois que je vous en parle. Elle a reçu le prix FNAC, le prix Renaudot des lycéens. C'est bien sûr avec Rien ne s'oppose à la nuit, que mon amour pour Delphine de Vigan a explosé je pense. Ce livre-là, c'était une énorme claque. Je vous l'avais dit au moment de je ne sais plus quelle vidéo, une fois, pendant mes livres-lumière je crois, parce que ce livre fait partie de mes livres-lumière aujourd'hui, mais quand je l'ai lu, quand j'ai terminé ma lecture, je ne lui ai pas du tout attribué le coup de cœur, je l'ai vraiment reposé et je me suis dit non. Voilà, très belle lecture mais fin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un coup de cœur et même plus que ça quand un livre vous tourmente encore quelques temps par après, même si vous avez commencé autre chose, il revient sans cesse, vous y repensez, vous le ressassez un peu, vous le digérez quoi en quelque sorte. Et Rien ne s'oppose à la nuit m'avait fait ça. Et du coup, par après, je lui avais accordé le coup de cœur. Et même encore après, je lui avais accordé le statut de livre-lumière. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, les livres-lumière, ce sont des livres qui sont plus que les coups de cœur. Voilà, vous avez les coups de cœur et vous avez les trucs qui vous ont fait quelque chose de phénoménal. Donc je n'en ai pas fait en 2014 parce que je n'ai pas eu de livre-lumière en 2014, tout simplement. J'en ai eu en 2012 et en 2013. Ben, voilà. Ça, pour moi, c'en était un. Ça a été quelque chose d'énormissime. Je ne pensais pas, mais vraiment. Quand je l'ai commencé, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Si on allait être avec des personnages inventés, quelque chose de réaliste, je ne savais pas. Et puis on apprend petit à petit que ces personnages-là, c'est la famille de Delphine, c'est la maman de Delphine. Et c'est Delphine elle-même, en fait. Et c'est ça, je pense, qui m'a encore le plus touchée. Et certains pourraient trouver que c'est peut-être trop intimiste à certains moments, que peut-être que ça ne nous regarde pas, finalement, que c'est la vie de famille, que nous, on n'a pas. Et donc, on n'a rien à y faire. Moi, j'ai trouvé que c'était courageux. C'était super courageux de parler de sa mère, de parler d'une maman en plus qui a été malade, qui a été victime de bipolarité. Je sais que c'est quelque chose d'horrible. Que les personnes atteintes de sein le vivent très très mal. Et que les gens qui vivent avec ces personnes-là peuvent aussi très mal le vivre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment courageux de sa part de nous en faire part, de le coucher sur papier. Je pense qu'à la base, ça devait être un peu une thérapie pour elle. Et puis finalement, le partager au reste du monde, ça devait être une sorte de deuil, de liberté. En fait, genre, je lâche prise, je vous offre ce pan de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais regardez par quoi je suis passée. Pour qu'aujourd'hui, ça aille mieux, en fait. Moi, personnellement, je le prends comme ça. Chacun le prend un peu comme il veut, je pense. Mais j'ai vraiment été encore plus touchée que dans les heures souterraines, que dans Noé et moi, par ce livre-là. Voilà, donc si je ne devais vous conseiller qu'un seul livre de Delphine de Vigan, ce serait celui-ci. Et pourtant, je vous conseillerais également de ne pas commencer par celui-là. C'est hyper contradictoire. Mais c'est vrai que je trouve, de commencer par ce livre-là, d'une auteure qu'on ne connaît pas, ce serait peut-être un peu trop. Voilà. Donc je commencerais peut-être par Noé et moi, en fait. Parce que c'est le plus... le plus abordable, le plus rempli d'espoir. Et par après, j'irai vers des textes un peu plus sombres qu'elle a écrits, je pense. Dernièrement, j'ai acquis Les Jolis Garçons, que j'avais trouvé à Emmaüs complètement par hasard. Et donc je l'avais pris parce que c'était Delphine de Vigan, justement, et que je ne l'avais toujours pas lu. J'ai bien aimé ma lecture. Maintenant, c'était pas le meilleur de Delphine. Voilà, je vais dire ce qui est. C'est l'histoire d'Emma qui va rencontrer trois hommes différents dans sa vie. Et chacun d'eux va lui apporter quelque chose de différent, de moins bon, de bon. Mais j'ai pas été saisie aux tripes comme je l'ai été par Rien s'opposer à la nuit, par exemple. Et le dernier, c'est celui-ci que je viens tout juste d'acquérir. Donc vous allez le découvrir dans le book haul de la fin du mois de janvier. C'est un soir de décembre. C'est le dernier, pratiquement, qui manquait à ma collection, entre autres. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que je ne l'ai tout simplement pas lu, pas pour le moment. Et qu'en plus, je vous en parlerai un tout petit peu plus quand même dans le book haul. Je sais que Delphine de Vigan n'a pas écrit que des livres. Elle a notamment travaillé pour le cinéma. Et là, elle a également fait, il me semble, un roman graphique avec sa sœur qui s'appelle Margot, d'ailleurs. Je trouve ça vraiment génial que ce soit une auteur un peu touche-à-tout, pas qu'elle se spécialise uniquement dans un seul domaine. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai envie de la suivre uniquement sur le domaine de l'écriture. Voilà, c'est là où elle m'intéresse le plus. C'est là où j'ai envie vraiment de la découvrir encore. D'ailleurs, j'attends parce que là, le dernier, c'était Rien ne s'opposer à la nuit. Et depuis, il n'y a rien eu d'autre. Et je vous avouerai que là, je suis un tout petit peu en manque. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Parce que voilà, il me fallait un petit peu de Delphine de Vigan cette année. Pour moi, Delphine de Vigan, elle est reconnaissable à sa plume. Je pense que vous l'entendez aussi quand vous écoutez un chanteur, un groupe. Il y a des fois des tonalités, une voix, des types de chansons, un style qu'on le reconnaît. Des fois, il y a des chanteurs. Moi, je suis désolée. Ils ont tous la même voix. Je ne les reconnais pas. On pourrait me dire, c'est lui, lui ou lui. Je dirais, ah ! Pour moi, c'était tout la même personne. Il y a des auteurs, c'est ça aussi. Il y a des auteurs, on ne les discerne pas. Ils ne se démarquent pas par quelque chose de particulier. Pour moi, Delphine, elle fait partie de ces groupes, de ces chanteurs qu'on reconnaît. Mais dès les premières notes, dès les premiers mots, je vais reconnaître que c'est elle. Je vais me dire, je replonge dans quelque chose que j'aime, dans quelque chose de connu, d'une auteure qui, je sais, va me provoquer quelque chose. Voilà. Elle pourrait écrire une liste de course. C'est un peu comme J.K. Rowling. Elle pourrait écrire une liste de course. Je pense que j'apprécierais tout autant. Voilà, c'est dire. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau rendez-vous ne vous perturbe pas trop, qu'il vous intéressera quand même. Je compte essayer de vous présenter un auteur par mois. Des fois des connus, des fois un peu moins connus, des auteurs que, en général, j'ai quand même lu pas mal de leurs livres. C'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir vous présenter toute une bibliographie d'auteurs dans une seule vidéo. On le fait rarement, je pense, que dans un bilan, dans un book haul, on va présenter plein de styles différents, mais rarement ce qu'un auteur a entièrement fait. Et je trouvais que c'était assez intéressant du coup de mettre en avant un auteur et justement tous ses livres pour avoir plusieurs idées si on a envie de se lancer dans un auteur mais qu'on n'est pas trop sûr par quoi commencer. Ça m'a fait super plaisir de réaliser ce premier rendez-vous de l'année, ce nouveau rendez-vous de l'année, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous allez être un peu réceptifs quand même. Donc je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à une toute prochaine. Mouah ! Sous-titrage ST' 501